Mesdames et Messieurs, Volodymy Zelensky vient de signer son arrêt de mort face à Vladimir Poutine. Parce que M. Poutine n'aime pas ce genre de déclaration que M. Zelensky vient de faire contre le président russe. Oui, on a même d'ailleurs vu tout cela qui a essayé de lever la quête contre Vladimir Poutine. Nous avons vu ce qui est arrivé à ce dernier. Mais Volodymy Zelensky vient de faire des déclarations et cette déclaration montre ce que lui, il a contre le président Vladimir Poutine et aussi ses alliés. Parce que lorsque Zelensky envoie de tels pareils propos, ça montre à suffisance que c'est ce que ses alliés, les alliés de Zelensky et tous ceux-là qui sont contre Vladimir Poutine pensent. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi je dis que Zelensky vient de signer son arrêt de M. Vous comprenez ? Alors, par rapport à cette situation, la fédération de Russie est toujours silencieuse. Mais ce que Zelensky a déclaré, c'est que ce monsieur a parlé contre Vladimir Poutine, ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les prochaines heures, c'est plutôt lui Zelensky qui ira directement au repos éternel. Parce que ce qu'il vient d'envoyer, ce qu'il vient d'annoncer, peut-être même les alliés de la fédération de Russie risqueront d'envoyer Zelensky au repos éternel. Parce que Vladimir Poutine coûte très cher à l'Afrique, au monde. Vous comprenez ? Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous confortablement. Écoutez cette vidéoconférence jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas de pousser beaucoup de j'aime et de cœur pour sécuriser la vidéo contre tous nos ennemis. Et aussi, laissez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire. Salut, état du genre. C'est très important. Alors, voilà les déclarations de Volodymy Zelensky. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous donner les déclarations officielles, s'il vous plaît. Officielles. Il était face à un journaliste qui l'a intervivé. Vous comprenez ? Mais Zelensky n'a pas caché ce que lui, il pense avec ses alliés contre Vladimir Poutine. Pas contre la Fédération de Russie, mais contre Vladimir Poutine. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Zelensky a déclaré qu'il quitterait son poste de président lorsqu'il en aurait fini complètement avec Vladimir Poutine. Mais nous allons entrer dans les décortiquages. Nous allons entrer en profondeur. Parce que je crois que Zelensky est dans un mauvais rêve. Il est dans un très mauvais rêve profond. Et oui, il va quitter la présidence ukrainienne lorsqu'il l'aurait fini. Écoutez, avec Vladimir Poutine. J'arrive. Écoutez, chers dames, chers de mesdemoiselles. Après l'AG, après la guerre, bien sûr. Oui, c'est lui qui le dit. Après l'AG, oui, on va finir ça. Il parle sur un ton autoritaire. On va finir ça. Nous devons mettre fin à cela. Et nous devons en finir avec lui. C'est ce qu'il déclare. Vous comprenez ? Après la guerre. Oui, on va finir ça. Nous devons mettre fin à cela. Et nous devons en finir avec lui. Lui, c'est qui ? C'est Vladimir Poutine. Je pense que c'est très important pour notre peuple. Pour notre pays. a répondu l'ex-président ukrainien. On le considère déjà. L'ex-président ukrainien. L'ex. Vous comprenez ? C'est bien écrit en noir sur blanc. L'ex-président ukrainien a la question d'un journaliste sur le moment où Zelensky transférerait ses pouvoirs actuellement usurpés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si ce n'est pas un rêve, parce qu'il ne faut pas manquer de le dire, dans la vie, le rêve est permis. Il n'y a personne qui ne peut bloquer le rêve de qui que ce soit. Le rêve est permis. Mais la réalisation du rêve, c'est ça, en fait, qui est le plus gros obstacle dans la vie. Vous comprenez ? Un président qui est sécurisé, sa sécurité est contrôlée par d'autres sécurités. Et cette deuxième sécurité est contrôlée par une autre troisième sécurité, à l'interne comme à l'extérieur. Écoutez un peu. Un président qui est d'ailleurs classé l'un des meilleurs présidents du monde, les plus sécurisés. Voilà ce que Volodymy Zelensky et ses maîtres pensent de ce président-là qui est ici, M. Vladimir Poutine. Mais si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est encore quoi ? Si ce n'est pas de l'ignorance, c'est encore quoi ? On se pose la question. Si Vladimir Poutine est comme, voilà, un ministre qu'on vient en faire, qu'on le récupère, on se pose la question. Vladimir Poutine, c'est le président le plus protégé, le plus gardé à leur instant dans le monde. Même les États-Unis le savent. Tout le monde entier le sait. Mais c'est lui, c'est de lui que Zelensky envoie ses propos. D'ailleurs, présentement, sur les lignes du front, ça dépasse les Ukrainiens, ça dépasse les Soutaniens, les Européens, les Américains au complet. Vous comprenez ? Ça les dépasse. Présentement, il n'arrive pas en fait à s'en sortir. Mais si vous n'arrivez même pas d'abord à traverser les lignes de défense des hommes de Vladimir Poutine sur les lignes de front, à l'extérieur de la Russie, mais combien de fois jusqu'à arriver où se trouve Vladimir Poutine et le mettre ici au repos éternel ? Voilà ce que pense Zelensky. Il dit, après avoir effectué cette mission, maintenant, ils verront comment faire pour quitter le pouvoir ou bien pour abandonner le pouvoir. Donc, ça montre à suffisance que ces maîtres l'ont embobiné cela dans la tête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il fallait que je vous fasse parvenir cette déclaration, cette fameuse déclaration d'ailleurs de M. Volodymy Zelensky parce que c'est vraiment pitoyable de sa part qu'il n'a pas encore compris les choses, qu'il n'a pas encore compris les réalités en fait d'envoyer au repos éternel Vladimir Poutine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très, très grave pour Zelensky. Je pense que, jusqu'à présent, il confond toujours le poste présidentiel comme un club de comédie. Vous comprenez ? Partagez-moi au maximum cette vidéo. Il confond son poste présidentiel comme un club de comédie. Et il confond tout ce qui a connu ce passé. Il néglige. On vous dit présentement, la Russie est la meilleure puissance militaire au monde. Même les UISA le reconnaissent. C'est pourquoi ils ne cessent d'envoyer des espions pour aller espionner la stratégie de fabrication des armes militaires russes pour transférer cette fabrication du côté américain parce qu'ils ont compris qu'ils sont inférieurs à la Fédération de Russie concernant le domaine militaire, concernant le domaine équipement militaire. Vous comprenez ? Mais c'est celui-là que Zelensky dit qu'ils doivent envoyer au repos éternel après, ils vont quitter leur pouvoir. Mais vraiment, je pense que vous aurez des mots à dire à ce monsieur de Zelensky. Laissez des mots à ce monsieur-là parce que pour moi, j'en ai déjà tout parlé, j'en ai déjà tout décortiqué. Mais je sais qu'il y a encore certaines choses que vous pouvez compléter à ce que moi j'ai dit. Veuillez les laisser en commentaire, s'il vous plaît. Je vous en prie. Laissez des mots en commentaire pour ce monsieur parce que Zelensky, pour moi, je considère que d'abord, présentement, il n'est même pas un dirigeant. Il n'est plus dirigeant. Voilà. Il n'est plus président. Il est là. Juste, voilà. Ils ont brigué les constitutions et autres, tout ça là. Vous comprenez ? Dans Saint-Poutis, présentement, il est là. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qu'a déclaré Volodymy Zelensky en apportant les pensées de ses maîtres contre Vladimir Poutine. Oui, parce que lui, il est un canal à fête. Vous comprenez ? Et comme vous le savez, vous tous, ce n'est pas le drapeau ukrainien que ses maîtres sont en train de combattre la Fédération du Russet. Donc, cette déclaration de M. Volodymy Zelensky intervient ici par, voilà, ce sont ses maîtres, en fait, qui ont ça en tête et avec lui, on l'a embobiné. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, restez scotché dans notre page État d'urgence, continuez de partager la vidéoconférence au maximum, surtout sécuriser avec beaucoup de j'aime et de cœur. Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de laisser en commentaire Salut État d'urgence au cas où vous n'avez rien à écrire. Vous comprenez ? Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube des raisons de commentaires et rejoignez-nous le plus rapidement que possible. La chaîne prend de l'ampleur. Laissez-nous sur la page Facebook, cliquez sur Suivre en bleu sur ma page État d'urgence et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.